La vipérine commune, herchiome vulgare. Cette espèce est présente en Europe et en Asie occidentale et est surtout implantée sur les régions méditerranéennes ou de tout le sud de la France également. C'est une plante sauvage de la famille des boraginaceae, dont la bourrache fait office de chef de file. On reconnaît d'ailleurs chez herchiome vulgare des traits assez familiers à la bourrache, mais aussi à la buglose, une autre plante sauvage. Considérée comme une mauvaise herbe, elle a une préférence pour les terrains perturbés ou en friche, pauvres et caillouteux. Sa présence dévoile la pauvreté du sol où elle pousse. La vipérine est une plante qui peut être annuelle ou bisannuelle selon les zones où elle pousse. Sa vie est de courte durée. Elle commence à fleurir à la deuxième année entre les mois d'avril et août. Elle a une taille moyenne de 30 à 80 cm. Elle est couverte de poils. Les tiges sont dressées, ramifiées, et tachetées de points noirâtres, voire mauves. Les fleurs bleues ou violacées sont assez grandes, en grappes composées, feuillées, fournies et allongées. Les boutons fleuraux, eux, sont rouges. Elle a des vertus médicinales, mais, comme nous allons le voir, il faut être vigilant. Ces vertus sont donc médicinales, sont donc de soigner la bronchite, la toux et la grippe. C'est les feuilles qui sont utilisées sous forme d'infusion généralement. Elle trouvait aussi sa place dans la cuisine, puisqu'on pouvait utiliser ses feuilles tendres en salade, qu'elles soient crues ou cuites. D'autres s'en servent pour remplacer l'épinard. Cependant, la vipérine est une plante connue pour sa toxicité. Elle contient un alcaloïde toxique. Cette toxicité est prouvée par les animaux, notamment le bétail. Ces parties aériennes sont inscrites à la liste B de la pharmacopée française, qui recense les plantes médicinales, dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs aux bénéfices thérapeutiques attendus. Donc, il n'est plus vraiment recommandé d'en ingérer sous quelque forme que ce soit. Voilà les amis, pour la découverte de la vipérine commune. Je vous souhaite à tous de belles promenades et je vous dis à très bientôt.